Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Allez, on se bouge. Ce titre que j'ai mis à petit moment de prière que nous faisons ensemble aujourd'hui est un peu provocateur, j'en suis conscient. Mais au fond, si on lit bien l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est ce que dit Jésus à Simon. Allez, on se bouge. Bouge-toi. Que se passe-t-il dans cette scène de l'évangile que nous pouvons très bien nous imaginer parce que c'est facile ? Le Seigneur est au bord du lac. Il est suivi d'une grande foule qui sont venus l'écouter. Il est même tellement oppressé par la foule qui se retrouve avec les pieds dans l'eau, que les gens continuent à avancer, qui va devoir entrer plus profondément encore dans l'eau. Alors, pour une raison très pratico-pratique, il voit là deux barques. Les pêcheurs sont descendus des barques, donc elles sont sur le sable. Ils sont en train de laver leur filet, ce qui signifie que c'est la fin de la journée. Ils ont fini leur journée de travail, leur journée de pêche. Et le Seigneur va monter dans une barque. L'évangile nous dit que c'est celle de Simon. Et il lui demande de s'éloigner un peu du rivage. On peut très bien imaginer ce brave Simon, qui deviendra Saint-Pierre, comme nous le savons, qui se dit au-dedans de lui-même, et pourquoi moi, il y a deux barques, pourquoi moi ? Il a dû se dire, bon, après tout je suis gentil, cet homme est suivi par une nombreuse foule, peut-être que ça vaut la peine de lui rendre ce service. Et Jésus lui dit, écarte-toi un peu. Est-ce qu'il a rouspété à l'intérieur de lui-même ? Peut-être. Mais bon, Jésus lui a dit, écarte-toi un peu du rivage. Bon, c'est un peu, encore ça, ça va. Et le voilà obligé, puisque Jésus se sert de sa barque, en fait, comme une sorte d'estrade. Il s'éloigne un petit peu de la foule, qui va rester sur le bord du lac. Et Jésus prend un peu de distance, il est vu et entendu par plus de gens, donc c'est très utile. Et Simon va, comme tout le monde, écouter les enseignements de Jésus. Peut-être d'une oreille distraite au début. Vous savez, un peu comme nous, quand on va à la messe, on est un peu distrait. On écoute, plus ou moins. D'abord, peut-être, il faut d'abord y aller à la messe. Mais quand on y va, oui, enfin, oui, le prêtre, il parle. D'accord. Peut-être que même vous, là, en ce moment, vous êtes un peu distrait. Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter ? Mais il écoute quand même, Simon. Oui, il écoute. Le voilà, peut-être, un peu sous le charme des enseignements de Jésus, je ne sais pas. Mais il pense que ça ne va durer qu'un temps. Sauf que, quand Jésus a fini de parler, voilà qu'il dit à Simon, eh bien maintenant, avance au large. Allez, je t'avais demandé de bouger un peu, maintenant je te demande de bouger beaucoup plus. Allez, avance au large. Ce n'était pas prévu. Simon devait penser qu'il prêtait sa barque pour un temps, mais pas maintenant d'aller au large. Et en plus, Jésus lui dit, jette les filets pour la pêche. Et là, il y a toute une série d'excuses qui viennent, qui montent dans le cerveau de Simon. Mais enfin, je suis fatigué, mais c'est la fin de la journée, il faut que je rentre chez moi. Ce n'est pas le moment d'aller pêcher, jeter les filets. Mais, alors il essaye une excuse qui n'est pas une excuse, c'est la vérité. Écoute, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit et je n'ai rien pris. Alors, qu'est-ce que tu me racontes là ? Avance au large et jette les filets pour la pêche. Mais Simon est un homme bon, comme chacun d'entre nous au fond. Nous sommes bons. Alors, il a peut-être un petit doute parce que Jésus a tellement bien parlé avant. Alors, il lui dit, écoute Seigneur, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets, je vais faire ce que tu me dis. Et l'Évangile nous dit qu'ils prirent une telle quantité de poissons que les filets étaient sur le point de se rompre. Alors, que pouvons-nous retenir pour chacun d'entre nous ? Parce que quand on fait un moment de prière comme celui que nous sommes en train de faire, c'est pas pour entendre des belles paroles, c'est pour nous mettre à l'écoute de Jésus, c'est pour essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit, ce qu'il me dit à moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec tout cela ? Eh bien, fondamentalement, je dirais une seule idée. Jésus nous dit, Jésus dit à chacun d'entre vous, si vous me permettez, Jésus te dit, j'ai besoin de toi. Et alors là, nous pourrions faire comme Simon, de moi, mais, mais, mais Seigneur, et alors viennent des excuses que nous pouvons emprunter à la scène de cette évangile, à cette scène de l'Évangile. Mais Seigneur, mais ma barque est petite. Je, tu vois, je suis, Seigneur, je suis pas très important, tu as pas besoin de moi. Et puis, c'est la fin de la journée, mais Seigneur, mais j'ai déjà donné. Mais Seigneur, j'ai été à la messe quand j'étais petit, mais j'ai été à la messe tous les dimanches. Seigneur, allez, je peux pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Moi, je veux bien t'écouter un peu, mais aller au large, ah non, jeter les filets, c'est-à-dire devenir un apôtre, c'est-à-dire donner le bon exemple. Non, Seigneur, c'est pas mon truc. Et puis, j'ai des tas de choses à faire. Alors, tout cela est vrai, toutes ces excuses ont un certain fondement. Mais, parce qu'il y a un mais, mais Jésus appelle. Jésus m'appelle. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand appartenait à une famille bien installée. Son père était sénateur. Lui-même, il avait été nommé préfet de Rome. Et voilà que vers 35 ans, il décide de se donner plus radicalement à Dieu. Il deviendra diacre, il part à Constantinople, et puis il se bouge, quoi. Il va travailler pour le Seigneur. Mais voilà que le Seigneur va lui demander d'avancer au large, d'en faire beaucoup plus. Voilà que ce bon Grégoire va être élu pape par acclamation. Imaginez sa popularité, pour que le clergé et les fidèles l'acclament en tant que futur pape. Et il va devenir pape. Saint Grégoire, qu'on appelle Saint Grégoire le Grand. Il fera beaucoup de choses. Il ne va pas maintenant tout raconter de sa vie. Mais l'une des choses qu'il a faites, c'est d'envoyer un certain Augustin. Pas Saint Augustin, celui qu'on connaît, un autre. Et il lui demande d'aller évangéliser la Grande-Bretagne. Et cet Augustin-là deviendra Saint Augustin de Cantorberie. Voilà, lui aussi, il s'est laissé bouger par Dieu. Dieu lui a dit, Grégoire, bouge-toi. Et il a bougé pour le Seigneur. Qu'en conclure pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi aussi, que Dieu a le droit, quand même, si vous me passez l'expression un petit peu familière, c'est lui le patron. Donc, il a le droit de me demander d'être disponible. Disponible pourquoi, Seigneur ? Disponible, avant tout, pour accueillir dans mon cœur, dans mon intelligence, dans ma vie, d'accueillir Jésus. Jésus a le droit de me dire, donne-moi un petit peu plus de toi-même, quand même. Donne-moi un peu plus de ton temps. Et alors là, quand nous entendons ça, peut-être que vous m'entendez du temps en plus pour Dieu. Mais attendez, mais j'ai beaucoup de choses à faire, mais je n'ai pas le temps. Alors, commençons petit. Il faut, au début, faire comme Jésus avec Simon, avance-toi un peu dans la mer. Commençons petit à petit. Moi, je vais vous suggérer trois petites choses, toutes simples. Mais c'est déjà un début pour laisser un peu plus de place à Jésus dans ma vie. Le matin, en se levant, au moment où vous voudrez, soit au moment où vous vous levez, au moment où vous brossez les dents, je ne sais pas, mais qu'il y ait un bonjour, Seigneur, le matin. Tout simplement, bonjour, Seigneur. Qu'il y ait aussi un je t'offre, Seigneur, je t'offre, ce que je fais, ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, je te l'offre. Fais-en ce que tu veux, j'y mettrai tout mon cœur, tous mes efforts, je te l'offre. Et puis le soir, merci, à demain. Voilà. Commençons petit, comme Simon. Comme Simon, nous pourrons dire, Seigneur, je suis un pécheur. Oui, et bien le Seigneur dira, sois sans crainte. Ce que je fais, c'est pour te rendre heureux. Tu me donnes un peu de ton temps, un peu de toi-même. Moi, je t'en donnerai beaucoup. La Vierge Marie nous aide à être généreux avec notre Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.